Salut les amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va faire une leçon d'orthographe. C'est quoi ? Les homophones et et et. On va utiliser le cahier d'activité 2 à la page 111. Allons-y ! Quand on entend et et on voit et et, c'est-à-dire et aussi. Exemple, Ali et Roa, Mohamed et Khoura, Omaïma et Zainab. D'accord ? Quand on entend et et on voit et, E-E-S-T, c'est le verbe être au présent qui peut être remplacé par été. Le verbe être au passé à l'imparfait. Et maintenant, E ou E ? La chouette est une sorcière. Je peux dire la chouette était une sorcière. C'est-à-dire avant, elle était une sorcière. C'est le verbe être au... à l'imparfait au passé. Et elle porte un chapeau. C'est-à-dire et aussi, elle porte un chapeau. Vous voyez comment ? On continue avec E ou E. Il est heureux. E, c'est le verbe être au présent. Je peux le remplacer par été. Le verbe être à l'imparfait. Donc, je peux dire il était heureux. Ça marche. Hadi et son père arrivent tout de suite. C'est-à-dire quoi ? Hadi et aussi son père arrivent tout de suite. Donc, E, c'est le E, T. D'accord les amis ? Nous arrivons aux exercices. Voilà. Complète avec E ou E. Faites attention. Le pantalon est marron. Est-ce que je peux dire le pantalon est aussi marron ? Ou bien le pantalon était marron ? Vous allez choisir. Il est avec son père. Je dis, il est aussi avec son père. Ou bien il était avec son père. Ma cousine et moi sommes au village. Ma cousine et aussi moi sommes au village. Ou bien ma cousine et T et moi sommes au village. Bien sûr, c'est clair. Et ainsi de suite. Et maintenant les amis, vous êtes responsables des exercices. Soit de la vidéo, soit du cahier d'exercices à la page 111. Et à bientôt mes chers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada